Le chiffre d'affaires des jeux d'argent a progressé de 4% au premier semestre, une croissance profitant à l'ensemble des segments mais plus particulièrement au pari sportif et au poker en ligne, selon un bilan de l'Autorité nationale des jeux publiés mercredi. Dans son ensemble, le chiffre d'affaires du secteur des jeux d'argent et de hasard hors casino a atteint 5, 3 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. Les activités de la française des jeux FDJ et du PMU, qui représentent 78% du produit brut des jeux PBJ du marché, enregistrent une très bonne dynamique. Du côté de la FDJ, le PBJ progresse de 2% à 3,3 milliards d'euros sur le semestre, grâce notamment aux activités de paris sportifs en point de vente et en ligne, dont les mises ont augmenté de 13% sur la période pour s'établir à près de 2,3 milliards d'euros. Les paris sportifs ont bénéficié de la dynamique engendrée par la Coupe du Monde 2022 de football avec le recrutement de nouveaux parieurs. Note l'ANJ. Un phénomène qui devrait se répéter avec la Coupe du Monde de Rugby 2023, le fait que la compétition se déroule en France en septembre et octobre va certainement renforcer l'engouement des parieurs pour cette compétition. Compte tenu de sa forte médiatisation et de la hausse des investissements marketing prévus par les opérateurs de jeux d'argent et de hasard durant cette période, remarque l'autorité. L'ANJ estime que les mises engagées pour cette compétition atteindront entre 85 et 150 millions d'euros, les opérateurs en ligne prévoyant en outre de convaincre environ 450. 0-0-0 nouveaux joueurs en septembre et octobre. Au premier semestre, le secteur des jeux en ligne dans son ensemble enregistre une croissance de 10% de son PBJ à près de 1,2 milliard d'euros. Sur un calendrier sportif et hippique comparable, l'activité de poker en ligne pèse de plus en plus sur le secteur avec une part de marché qui a augmenté de près de 3% sur un an. Cette tendance est la conséquence du développement d'offres toujours plus innovantes et attractives sur cette activité, indique l'ANJ. Le PMU enregistre pour ça par une hausse de 1% de son PBJ à 873 millions d'euros sur le semestre. L'activité de Paris y pique en point de vente se stabilisant après le bond après crise sanitaire.